Oh, il y a ma caméra qui bouge un peu de trop là. Reste. Voilà, on peut commencer maintenant. Salut mes Happy Cookies, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pour un vendredi quoi. C'est pour ça que vous pouvez voir ou peut-être pas mes jolies booktoreilles que j'ai mis. Oui, il y a écrit Friday parce que c'est le week-end bientôt. Donc au lieu de Friday, on a écrit Friday. Mais ça ressemble bien le week-end en général, tu vois. Genre la fin de la semaine, le début du week-end, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que je me suis vraiment sentie très inspirée ces derniers temps. Par inspirée, ce que je veux dire c'est qu'avant de venir ici à Stuttgart, parce que oui, petite parenthèse ouvre, je suis de nouveau à Stuttgart. Et c'est pour le taf, donc par parenthèse de nouveau refermée. Et le truc c'est qu'en fait, avant de venir ici à Stuttgart, j'étais au Luxembourg et je suis partie au cinéma avec mon mari que j'embrasse très fort à travers cette vidéo et qui me manque énormément. On a vu un film qui m'a vraiment beaucoup touchée et vous allez bientôt comprendre pourquoi ce film m'a touchée parce que ça raconte une histoire très très passionnante et vraiment très courageuse. Et quand je suis arrivée ici à Stuttgart et j'avais du temps libre devant moi, j'avais aucun vol ni rien du tout, je me suis dit que j'allais regarder des films. Et il y en a vraiment deux films qui m'ont vraiment genre, qui sont rentrés dans mon cœur direct parce qu'en fait, ils donnaient un message à travers le film. Et voilà quoi, c'est des messages en fait, malheureusement que de nos jours on a tendance à oublier et à ne pas appliquer, j'ai envie de dire. Parce que le truc c'est que si on oublie quelque chose, on ne l'applique pas, tu vois, donc voilà quoi, c'est pour ça que je voulais en fait parler de ça. Et il y aura aussi un livre sur lequel je voudrais vraiment parler parce que ce livre aussi en quelque sorte un peu m'a aidée à réaliser jour en jour mes rêves que je voulais et jusqu'à maintenant ça a marché. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez dans la vie, si ce n'est pas le cas, je suis de tout cœur avec vous et si tout va bien, que ce soit la famille, la santé, tout en général, bah Alhamdulillah je vous dis et que Dieu vous bénisse au long de toute votre vie et que voilà, que du bon sur votre route. Voilà, avant de commencer, bien sûr, cette vidéo, si vous aimez déjà ce concept, que je parle un peu de mes inspirations de la vie, n'hésitez pas à me mettre un grand pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment, vraiment très, très plaisir. I mean it, I mean it, ça me fera vraiment, ça me ferait, fera, ça me ferait vraiment très, très plaisir. Purée, j'ai l'impression parfois que je ne sais pas parler français. Ça vous arrive aussi en fait quand vous avez en fait 150 langues qui bouillent dans votre tête et que vous cherchez exactement un mot qu'il vous faut mais vous ne le trouvez pas en fait dans cette langue alors vous cherchez en fait comme Google dans votre cerveau toute autre langue mais vous n'aurez jamais, en fait, vous avez compris le truc, donc voilà. Et le truc aussi, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous les laisse juste ici, vous avez le Facebook, Instagram et Snapchat et bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Donc quoi encore, ah oui, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, vous avez le bouton abonné juste ici ou sur ma moustache parce que oui, comme je dis d'habitude, comme d'habitude, j'ai une moustache et je suis fière. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fera très, très plaisir et à la partager si vous voulez un peu que les gens fêtes, soient inspirés de ma vie, tout simplement, donc voilà quoi. Ah oui, et j'ai oublié ta zache là, vous voyez le truc, maintenant qu'on se fait m'appeler le luxembourgeois. Le truc, c'est que j'ai oublié aussi un truc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne qui est d'Elisa, ma chaîne de vlog en fait, tout simplement. Donc vous pouvez voir un peu ma tronche dans la vie de tous les jours, vous avez compris le truc, donc ouais. Voilà mes happy cookies, je vous retrouve en fait maintenant pour vous parler de la première chose, c'est le livre que je vous ai mentionné. Ce livre-là en fait, c'est une de mes profs qui l'avait écrit et qui sort en fait, on va dire, une nouvelle version mais plus collaborée et tout. Et en fait, comment vous dire, ce livre-là, c'est vraiment un livre super parce que le truc en fait, c'est un livre où elle vous parle de les étapes qu'il faut employer pour en fait réussir à vivre son rêve. A réussir chaque jour à faire toujours plus pour en fait arriver à notre, comment dire, à notre but, à ce qu'on veut. Ce livre en fait, je vais le mettre ici si je trouve une image, vous l'aurez ici si je trouve aucune image. Je vais juste vous mettre en fait la photo alors de l'auteur qui l'a écrit et en fait, cette personne-là, je la connais personnellement parce que c'était mon prof de français quand j'étais encore à l'école. Et le truc c'est qu'en fait, cette personne-là qui se prénomme Madame Persuric, elle a sorti ce livre et je vous jure les gars, ce livre m'a sauvé la vie. Parce que le truc c'est en fait, je me suis tellement inspirée et j'ai pu parler avec Madame Persuric et tout ça. D'ailleurs, si vous passez par là Madame Persuric, je vous fais des énormes bisous et franchement, vous avez fait du bon travail parce que vraiment, votre livre m'a inspirée de ouf. Et je vois qu'en fait, j'arrive à poursuivre mes rêves comme je le veux. Donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite plein de réussites pour vos prochains projets. Et j'espère un jour ou l'autre pouvoir travailler avec vous sur quelque chose pour inspirer les gens, voilà. Et le truc c'est que quand je vous disais, en fait ce livre, ça vous explique un peu, parce que j'ai l'exemplaire en plus à la maison en Luxembourg, ça explique un peu les étapes de la vie. Des étapes, comment réussir de A à Z à atteindre ses buts et franchement, je peux juste vous le recommander. D'ailleurs, si vous voulez en acheter ou en offrir, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos et vous pouvez y aller faire votre recommande. Ou que ce soit comme je vous ai dit maintenant, que ce soit en cadeau de Noël ou même juste pour vous. Et vous allez voir en fait que c'est juste un très bon livre qui motive tout le monde en fait. Donc vraiment, je vous le conseille. Revenons maintenant aux trois films que je vous ai, desquels je vous ai parlé au début de cette vidéo. Le truc c'est qu'en fait, tout simplement, c'est que le premier film que j'ai vu il y a quelques jours d'ici, le truc c'est qu'en fait, ce film-là, il se nomme I Feel Pretty. Je me sens belle. Pourquoi je me sens belle ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de ce film-là, c'est une personne en fait qui ne se sentait pas du tout bien dans sa peau. Elle avait l'impression de ne pas, comment dire, être intégrée par la société. Parce que la société de nos jours, vous l'avez compris, si on compare cette génération maintenant avec les générations précédentes, on voit qu'il y a quand même un sacré écart. Par un sacré écart, je veux dire en fait, c'est devenu un peu bizarre. Parce que en fait, j'ai l'impression que ça c'est mon opinion. Je le dis, après ça se peut que, c'est pas comme vous l'apercevez-vous. Mais pour moi, quand je vois les gens déjà à 15 ans, purée, quand je vous dis à 15 ans, moi, je ne me maquillais pas. Je m'habillais dans des tenues décentes, genre des tenues où je me disais, ok bon, ça c'est mon style, tu vois, genre les tenues ringueurs et tout ça. Mais de nos jours, quand je vois, par exemple, les jeunes filles qui ont 15 ans, mais putain, qui ont une couche de fantôme jusqu'à ici. En fait, notre génération, elle est devenu un peu, elle veut devenir plus vite mature que ce que la vie lui permet en fait. Le truc, c'est que par mature, on veut, en fait, les jeunes gens d'aujourd'hui, je l'ai remarqué parce qu'il y a aussi tout ce qui les influence et tout. Donc vous avez les réseaux sociaux, surtout Instagram, qui vous montrent en fait une image qui n'est pas réalité. Par ça, je veux dire, moi, j'en ai maintenant 25 ans. La première fois que j'ai commencé à me maquiller, c'était quoi ? 15 ans, 16 ans et c'était juste le mascara. Et quand je me mettais dans le train, parce que ça, je crois que mes parents l'ont déjà remarqué, quand je me montais dans le train, en fait, avant de monter dans le train, je m'assurais toujours d'avoir une bouteille d'eau avec moi. Et cette bouteille d'eau, en fait, je prenais aussi une, comment dire, un paquet de mouchoirs et je commençais à essuyer mon mascara afin que mes parents ne remarquent pas que je me suis maquillée. Alors qu'évidemment, ils l'ont remarqué parce que, tu vois, tu enlèves le mascara, t'as en dessous l'oeil qui est tout rouge, donc ça se remarque direct. Même après, même si tu restes une demi-heure comme ça, ça se remarque direct. Et le truc, c'est que quand je regarde ça, je me dis qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, de nos jours, on est complexé. On est complexé parce qu'on voit, par exemple, les Kardashians et tout ça. Et le truc, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est que quand je vois les filles de nos jours, ils sont tellement complexés qu'ils essaient de cacher ça avec du maquillage. En fait, quand vous allez sur, surtout, Instagram, pas Facebook, parce que Facebook, c'est pas si grave qu'Instagram, moi, je l'ai remarqué, quand on scroll, en fait, l'Instagram, on voit plein de filles qui sont super bien maquillées, qui sont super bien habillées, qui ont des, comment dire, qui ont, en fait, qui sont tellement attachées à des choses matérielles qu'elles oublient carrément, qu'elles oublient, en fait, ou ils, en général, qu'elles oublient, en fait, leur vraie valeur. C'est pas le maquillage qui va vous donner votre valeur, c'est votre éducation qui va vous donner votre valeur. Si vous n'avez pas d'éducation, même les tons de maquillage que vous allez mettre sur votre visage, ou même les habits que vous portez, ça n'a pas de valeur parce que c'est pas le maquillage qui vous définit, ni les habits. Et, en fait, le truc, c'est que, comment vous dire, ce film-là, ça parle, en fait, de cette dame, en fait, qui se trouvait ni jolie, ni rien du tout, et qu'en fait, une fois, elle est partie faire de la gymnastique, du vélo, je me rappelle plus, du vélo, je crois, mais elle est partie faire du sport. Et le truc, c'est qu'en fait, quand elle a essayé de faire du sport, elle est tombée, elle sait qu'on est la tête contre le sol, ce qui fait qu'elle s'est, comment dire, qu'elle s'est évanouée, pas évanouée, mais qu'elle est tombée, c'est pas même pas tombée dans les pop, qu'elle est partie comme ça, vite fait, d'un coup, et que, quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans les vestiaires des filles, quoi. Et le truc, c'est qu'après, elle s'est retrouvée toute métamorphosée, tu vois. Et le truc, c'est qu'au fil du film, vous allez voir qu'en fait, elle ose tout faire parce qu'elle croit que c'est plus elle, que c'est une nouvelle version d'elle et tout ça, mais en fait, voilà, quoi. C'est... voilà. Le truc, c'est que je veux pas vous spoiler le film, c'est pour ça, allez le voir, il s'appelle I Feel Pretty, et c'est vraiment un message, et à la fin de ce film, elle vous excuse, cette actrice, qui est, en fait, le caractère est joué par Amy Schumer, et le truc, c'est qu'en fait, elle vous explique exactement comment, normalement, ça doit être et pas se fier à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, ça veut vous montrer juste ce que vous voulez voir. Mais la réalité derrière ça, c'est qu'elle est différente parce qu'il faut pas croire. Moi, je ne suis pas tout le temps maquillée comme ça. Il y a des jours où je ne suis pas maquillée du tout. Puis, le deuxième film, en fait, que je voulais vous présenter, c'est tout simplement, en fait, un film qui s'appelle À la poursuite du bonheur. Mais punaise, les gars. Mais Happy Cookies, j'ai jamais vu un film aussi au moment que celui-ci parce qu'en fait, ça raconte l'histoire, en fait, d'un père et de son fils. Le père, il a été avec sa femme. Ils avaient, en fait, une belle vie. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts du mois. Ce qui fait qu'alors, la femme, en fait, la femme du type, elle a commencé à en avoir moins marre de sa situation, en fait, de la situation de la famille. Et elle ne croyait plus, en fait, en son mari qu'ils allaient encore s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'elle décide ? Elle décide de prendre ses cliques et ses claques et de se barrer. à New York. Après ça, c'est tout un enchaînement de déceptions qui arrivent au père qui, en plus, insiste auprès de la mère de garder leur enfant parce que, voilà, pour lui, l'enfant et tout. Et le truc, c'est que la mère est d'accord, elle laisse leur enfant avec le père et elle se barre et le père reste avec l'enfant tout seul. Et le père fait tout, en fait, pour s'obvenir aux besoins de son fils, mais aussi de travailler dur afin de lui permettre une vie meilleure. Mais, les gars, vraiment, regardez ce film parce que ce film, surtout à la fin, ça m'a vraiment, genre, ça m'a donné, en fait, un espoir parce que le truc, c'est que dans le film, vous allez remarquer que, comment vous dire, qu'il a été, comment dire, ils sont passés par, je sais pas combien de misères, mais le mec, en fait, et son fils, ils n'ont jamais laissé tomber. et c'est le film-là, il faut vraiment le voir parce que c'est un film que je n'arrêterai pas de recommander. Si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je veux parler, de ce message qu'il dit. que la vie peut être dure, mais il faut s'accrocher et se battre toujours, toujours plus fort que sa femme, qu'il ne faut pas laisser, en fait, la vie, vous détruire, genre, vous mettre au chaos et vous dire, vous allez jamais réussir. la vie vous met des obstacles à travers votre chemin, brisez-les. Faites ce que vous pouvez pour les briser parce que c'est que comme ça que vous allez réussir. La vie n'est pas, comment dire, facile. Elle ne l'a jamais été. C'est juste que nous, on commence à être, après qu'on a été abattus, on commence à être plus fort. Et à chaque fois que la vie, en fait, nous montre que, en fait, tout n'est pas parfait comme on voudrait l'avoir, mais la vie, elle vient, elle commence à vous acharner, à s'acharner contre vous. Mais vous, vous devez être plus fort, en fait, que ça. Vous devez être plus fort que la situation dans laquelle vous êtes et ne pas vous laisser abattre. C'est ça, le truc. Et c'est ça que je vais vous faire transmettre, en fait, à travers cette vidéo. Ne laissez pas, en fait, ne laissez pas tomber à la moindre difficulté. Bâtis-vous jusqu'à que vous réussissez à avoir ce que vous voulez. Et croyez-moi, ce film-là, à la poursuite du bonheur, c'est exactement le film qu'il vous faut si vous doutez de vous. en fait. Si vous n'avez pas confiance en vous ou si vous avez, je ne sais pas, cette rage, ce film-là, il peut exactement vous dire comment faire dans la vie pour réussir. Et puis, le dernier film que je vais vous citer, en fait, là maintenant, c'est... C'est un film tellement beau. En fait, ça raconte l'histoire d'un chanteur que vous connaissez tous qui appartenait à un groupe et ce groupe se prénomme The Queen. Le truc, c'est en fait, c'est que le... L'histoire, elle est en fait sur... C'est en fait l'histoire des Queen avec Freddie Mercury et le truc, c'est que les gars, ce film, quand je l'ai vu avec mon mari au cinéma, en plus, on était à... On a assisté en fait à l'avant-première mondiale. Ce film, c'est une tuerie. Parce que ce film, en fait, ça vous donne le message que battez-vous. Vous avez un rêve. N'hésitez pas à vous battre jusqu'à que vous puissiez réaliser ce putain de rêve. Je vous le dis comme ça parce que moi, quand j'ai vu le film, à la fin, j'ai commencé à pleurer toutes mes larmes de mes yeux parce qu'à la fin, il y a une scène qui vous transporte dans une autre galaxie. Cette scène, en fait, vous arrache en fait toutes les... Comment dire ? Tous les problèmes de confiance en vous, vous l'arrachent et vous met la confiance en vous que vous aviez perdu en fait. Et le truc, c'est que ça raconte tellement bien l'histoire de Freddie Mercury, comment il s'est intégré pour pouvoir créer le groupe qui a fait vraiment sensation que ce soit pendant ces années où ils ont débuté jusqu'à maintenant parce que les queens, je ne sais pas moi, les queens, c'est vraiment un groupe pour... Après, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est toujours un groupe que j'entends, que j'écoute. La musique, leur musique, ça raconte une histoire. Oh putain, mais je vous jure les gars, il faut que vous regardiez ce film. Il est juste génial. Juste génial. bon, bref. Wow. Mais pour vous dire, vous voyez à quelle poche je m'y mets pour vous dire qu'il faut vraiment y aller voir ce film parce que ce film, il est juste dingue. C'est ça en fait. Donc, voilà quoi. C'est ce que je voulais en fait vous transmettre parce que ça m'a... En fait, ces trois films que je vous ai dit plus le livre, ça m'a vraiment inspirée à vous faire cette vidéo, à vous donner du courage et à surtout à surtout vous donner le message qu'il ne faut pas abandonner dans la vie. Ou comme j'ai l'habitude de te dire moi, s'il y a 99% de choses qui sont négatives dans votre vie, accrochez-vous à ce 1% en fait qui est positif. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse des milliers de fois. Et voilà quoi. J'espère que j'ai pu un peu vous inspirer à vous montrer que, voilà quoi, à vous dire et à vous faire comprendre que la vie, c'est une surprise de tous les jours. Mais il faut se battre. Et quand on a des rêves, il faut se battre pour. Et que, voilà quoi. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite encore un bon week-end. Et voilà. Si il y a quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez mes réseaux sociaux, venez m'en parler et je serai toujours là pour vous. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée encore. Ciao, mes ladies et gentlemen. Je vous aime tellement. Emma, elle est catastrophique, je sais. Même mon mari me le dit maintenant. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada